15 fois la nuit 15 fois la nuit c'est un solo pour un homme et c'est un solo d'une trentaine de minutes qui est conçu pour être dansé dans un espace urbain la nuit donc qui n'est pas conçu pour être présenté dans un théâtre qui est dansé sans musique sur les bruits de la ville sous un éclairage de lampadaire donc quelque chose qui nous est beaucoup moins familier et je pense que la nuit confère un mystère aux places urbaines et aussi au corps humain qui bouge dans une place urbaine la nuit la chorégraphie est relativement abstraite Simon est un danseur qui bouge extraordinairement bien un corps extrêmement délié qui a une facilité à s'approprier l'espace c'est un danseur généreux et je pense qu'une des grandes particularités c'est que le public est sur quatre côtés et que le public est très proche du danseur ce qui n'arrive pas sur scène sur scène on a des gens on est assis les uns derrière les autres sur des gradins alors que là on est debout et on peut s'approcher assez proche ça change beaucoup la perception qu'on se fait et du mouvement et de l'interprète on a l'impression de mieux le connaître on voit l'effort dans cette proximité là on entend la respiration c'est tout à fait c'est une rencontre presque intime avec la danse et avec l'interprète il y a des spectateurs qui viennent parce qu'ils savent qu'il y a un spectacle qu'il y a quelqu'un qui va danser et il y a ceux qui passent et il y a des échanges qui se font entre eux il y a des gens qui vont voir ce spectacle qui n'ont jamais vu de danse contemporaine ou qui ne se sont jamais intéressés à la danse le fait aussi que ce soit un homme qui danse il a une certaine maturité il est parfaitement en contrôle de ce qu'il fait je pense que c'est très attirant pour les spectateurs c'est une forme de cadeau parce qu'il n'y a personne qui est obligé le danseur danse sur la place publique parce qu'il a envie de le faire et puis le spectateur danse par danseur interposé si on veut mais le spectateur ne paye pas sa place ne retient pas sa place, etc. et le spectateur peut revenir peut revenir et par expérience je sais que c'est le genre de solo qui permet au spectateur de redécouvrir un espace urbain par lequel il transite à tous les jours mais qu'il ne voit plus et comme il n'y a pas de musique ça permet au spectateur aussi de se réapproprier une écoute des bruits environnants et ça je pense que c'est aussi très riche la pièce s'est construite à partir d'improvisations sur des consignes très précises que j'ai données à Simon mais la pièce est vraiment écrite et à chaque soir ce sera la même chorégraphie c'est vraiment écrit de bout en bout je ne dis pas que ça n'évoluera pas parce que danser dans l'espace urbain c'est une aventure très différente que de danser sur une scène s'inscrire dans l'espace urbain inscrire son corps dans l'espace urbain c'est beaucoup plus complexe parce qu'on se mesure à une architecture on se mesure au vrai ciel qui peut être très vaste on se mesure aux avions qui nous passent au-dessus de la tête donc on... comment dire... on essaie d'attirer l'attention d'un spectateur et d'amener le spectateur dans un voyage tout en sachant qu'il y a énormément d'éléments distrayants autour et il faut arriver à composer avec tout ça et faire en sorte qu'il y ait une forme d'unité à l'intérieur de tout ça et que le spectateur ne s'égare pas et surtout que le danseur ne s'égare pas et c'est un beau défi 15 fois la nuit va être créé en première mondiale à Poitiers donc ça appartiendra au Poitvin ça c'est toujours une aventure agréable de savoir qu'on fait partie d'un projet parce que je pense que cette pièce va beaucoup circuler va beaucoup tourner et à chaque fois on mettra dans le programme que ça a été créé à Poitiers avec le soutien de Poitiers comme coproducteur donc Poitiers fait partie maintenant du projet de Poitiers de Poitiers de Poitiers de Poitiers de Poitiers de Poitiers